salut à tous c'est moi sur magic arena fr comment ça va ça va très très bientôt très très bien on est là à deux au même endroit ça fait très plaisir pour présenter la petite sucrerie de standard en ce moment le petit nouveau déc et vous allez dire ah ils ont menti il y a des torsues alors oui il est en sup on n'a pas menti c'est un vrai vrai nouveau dès une nouvelle version puisque un peu la moins bonne carte du day qui était dragon d'or pont alors que c'est une excellente carte on avait envie de que tu es là dedans enfin pas nous les joueurs et du coup on voulait quand même jouer des torsues et gagner et du coup les gens ils sont dit bon on va faire plus de torsues que l'adversaire en jouant des galvaniques itération du coup ça copie le prochain sort d'ailleurs on est on a le jeu en anglais on le passe en français tout de suite et non pas en portugais il ya des raisons il ya un contexte méta qui a expliqué la création de cette décliste isaac a dû s'adapter à un format et on en parlera juste après avoir remercié tous ceux qui laissent un maximum de pouces bleus sur les vidéos pour essayer de référencer au maximum nos vidéos commenter dérouler la description pour regarder bah importer la décliste ou alors nous rejoindre sur twitch pour venir passer des moments en direct live avec nous vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et ça nous fait extrêmement plaisir merci à tous merci beaucoup merci aussi aux sponsors play my magic bazaar code valet pel 2021 sur la boutique ça régale ça nous soutient si vous utilisez donc merci à ceux qui ont utilisé ou qu'ils l'utiliseront et puis voilà pour payer vos jeux manchers instant gaming lien dans la filière dans la description également merci à tous alors pourquoi est-ce que le jeu a décidé d'enlever la base neigeuse et les dragons d'or pont pour pouvoir se concentrer sur des tours supplémentaires qu'on va essayer de copeler de copier pardon avec itération zingante c'est parce que dragon d'or pont dans le format match serait bloqué mal la présence de vraie naine 7 vraie naine 7 qui est devenu un petit peu une des cartes emblématique des jeux mid range c'est pas une carte dominante parce qu'il ya beaucoup de stratégies qui marche très très bien dans ce standard il est plutôt divers et variés et ça c'est cool on avait peur que ce soit pas le cas pour le coup pour l'instant il ya vraiment plein de stratégies qui marche très très bien et dragon d'or pont voilà il gère très très mal les bases noires qui ont des fracassement d'âme vous très très mal les bases vertes qui ont des vraie naine 7 qui bloque très très bien les dragons d'or pont donc les bases is est contrôle se sont dit il faut qu'on essaye de trouver un moyen de passer au dessus de ça d'avoir un kill pas c'est l'inévitable d'avoir ce qu'on appelle un peu un truc déterministe quoi à partir du moment où la partie est beau quoi quasiment ouais en fait là un moyen qui fait que si la partie dure vous êtes forcément le gagnant à la fin et c'est l'interaction entre itération zingante et révélation d'alronde qui donne un petit peu cette inévitabilité au deck contrôle et donc ça vous permet aussi de jouer des incendies à la maison qui n'auront pas peur de raser ou vos oeufs fumants ou alors vos dragons d'or pont parce que là du coup vous n'avez pas de créatures dans le deck si ce n'est les petits tokens de révélation d'alronde et le but de copier ce tour supplémentaire c'est de prendre deux tours supplémentaires d'avoir donc du coup deux phases d'attaque et surtout pendant le tour que vous avez entre le premier tour supplémentaire et le deuxième tour supplémentaire vous avez le temps de creuser dans votre deck avec des déluges de réminiscence pour pouvoir retrouver un tour supplémentaire et réitérer la combo car l'itération zingante a le flashback c'est vraiment un deck contrôle combo et c'est ça qui est intéressant dans cette liste là pour le coup et qui vraiment s'en fiche un petit peu de vrai name seven pour le coup ultra stylé des nouvelles cartes aussi qui sont pas forcément en jeu parce qu'on n'a plus de contre enfin on a perturbation de joary qui est un land du coup c'est un contre mais c'est pas un contre comme je t'ai vu on a en plein roulis pour gagner du temps puisque là le but du deck comme il ya un côté un peu combo c'est de gagner du temps on veut pas contrôler pour ne rien avoir on peut laisser du bord on peut laisser les trucs faut juste pas mourir en plein roulis ça permet très bien ça permet de remplir ce rôle pardon très très bien puisque ça va boune c'est un parent non terrain ça fait piocher si on a plus de manas il ya beaucoup de token dans le format notamment le fameux token sylvain de vrais du moins que ça le tue on a aussi quelque chose qui boune ce mais qui moune ce pas les tokens mais par contre qui boune ce les sort aussi qui est divisé par zéro qui permet de learn qui remplace en fait les contres puisque comme vous pouvez renvoyer un sort dans la main ça contre le sort entre guillemets mais par contre si c'est des sorts qui coûtent pas très cher ça marche pas puisque vous allez renvoyer en main ils veulent rejouer mais ça marche pour tous les gros sorts qui sont très chiant dans le format bah typiquement balle et tours sup des mirors les dragons d'or pont si jamais vous rencontrez des lisa dans un classico les dolts les chariots etc tout ça ça marche très bien c'est vrai comme un contre enfin contre de tempo ça contre aussi les sorts incontrables et on a quelques uns dans le format ça permet de divide by zero facilement des comas des fournaises du mont étoilé ou alors des toskis et pour le coup c'est assez pertinent parce que c'est des cartes qui ont tendance à vouloir être joué dans les sides pour battre les jeux contrôles divisé par zéro ça leur dit ouais coco non ça dégage en plus de pouvoir learn et c'est très important parce que c'est un moyen de tuer aussi des fois on ne peut plus tuer avec les token 1 où c'est pas suffisant et on a deux sorties des mascottes qui vont permettre de tuer l'adversaire facilement qu'est ce qu'on fait avec itération zingrante et sorties des mascottes ben on le copie et on fait énormément de bord de ça et on tue juste classico si vous faites incendia la maison une touche copie ça généralement vous n'êtes pas trop mal avec en plus des leçons pour aller chercher des landes parce que c'est très important c'est pour ça qu'on l'appelle is est lande aussi c'est parce qu'il ya 32 landes en tout en comptant les dfc du coup c'est assez important de lander tous les tours science environnementale vous y aide et qu'est ce qu'on a autour de ça le les classico itération expressive mais plus que deux maintenant puisque dans ce déclat c'est moins pertinent entre guillemets on cherche moins des solutions on cherche plutôt notre on cherche le let game notre l'est j'ai à aligner des landes et donc du coup itération expressive globalement si vous allez en let game vous allez trouver vos cartes donc itération expressive n'est pas aussi pertinente que dans certains jeux c'est ça commandement de prismari parce que détruire les artefacts main deck c'est très important de points de dégâts ça tue énormément de cibles aussi que chez deux défauts c2 c'est super pour trouver soit le petit incendie à la maison soit les pièces de combo et cibler le genre ciblé crée un trésor ça permet de ramper exactement ou d'aider votre adversaire à s'en sortir si il y a l'air ne fait pas ça débat animé car ce qu'on ne voyait qu'en draft jusqu'à très récemment mais ça tue tellement de bonnes cibles et en fait on la joue main deck et ça peut pas être contrecarré du coup quand vous ciblez un dragon d'or pont même s'il fait un trésor et qui dit à bg je t'ai vu ça dégage il faut qu'il est divisé par zéro pour les offrements les chariots des zika n'importe quelle bête blanche de jeu agressif ou midrange le token sylvain de vren s'il s'est accéléré s'il s'est accéléré donc voilà il arrivera souvent 4 4 c'est une carte que vous allez pas mal voir dans le format ou dans ces listes là c'est intéressant pourquoi incendier la maison et pas battle of the frost giant parce que la carte n'est pas morte dans les mirores contrôles alors que battle of frost giant ça ne sert à rien contre les mirores contrôles et en ce moment il y en a pléthore on sait qu'il est assez populaire pour le coup et surtout l'interaction on t'a parlé c'est révélation d'allon mais rien ne nous empêche de compte de copier d'autres sorts on va pouvoir copier des leçons dans notre site on va pouvoir des fois copier des déluges de réminiscence mais tu vas aussi pouvoir copier des faits pas ça par contre des jambes ni sens c'est le mana dépensé pour que vous regardez zéro à pardon vous allez pouvoir copier plein d'autres choses je voulais le faire aussi en déluge de réminiscence mais voilà vous pouvez copier des incendies à la maison et du coup ne pas chercher à mettre dix dégâts à tout le bord ça on sent cag par contre de créer six tokens qui vont pouvoir attaquer avec la célérité et quand ils meurent mettre six dégâts et ben ça ça suffit souvent à gagner la partie en fait c'est 12 points minimum voilà donc c'est plutôt plutôt intéressant après on a énormément de man land qui est une condition de victoire supplémentaire il faut savoir qu'il ya une carte qui est très très joué qui s'appelle redan pour moi c'est le meilleur drop 3 du format et j'ai tendance à essayer de buller des decks autour de cette carte là je pense que ça se bat bien en plus contre isaac land et redan ça a le mérite de retarder les déluges de réminiscence et les révélations d'un rond mais ça permet aussi avec valk mira que vous ne soyez plus jamais létal sur vos attaques ouais c'est à dire que tous les uns vous allez les mascottes produire avec incendie de la maison et relation d'un rond de valk mira les tue d'où l'importance d'avoir divaille bas zéro pour vous ne c'est valk mira d'avoir des man land pour pouvoir taper extrêmement fort l'écran riz marie et des mascottes dans le site pour le coup mais voilà c'est les gens pensent pas vraiment que enfin les gens savent que redan c'est fort mais je pense qu'ils se rendent pas compte à quel point ça va aller je contrôle ça va les jeux chariots vraines c'est vraiment très fort et en plus valk mira est un upgrade supplémentaire contre ces listes là donc nous on s'en prémunis vraiment parce qu'on est au courant ouais on est comme rochon entre en plein roulis divisé par zéro et qu'on prismarie on devrait s'en sortir mais il ya des listes qui vont juste être là en mode ah ouais 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 qu'est ce que je fais c'est pas si t'as pas tes all tu ne tues pas quoi ah bah j'ai joué une version qui n'avait pas tout ça pour se prévenir enfin il y avait divisé par zéro mais souvent tu les passes sur d'autres spells voilà si tu joues pas valk mira tu es un peu dans les ma façon de m'en sortir c'était de setup l'étal donc du coup il me voit venir et ensuite de bunseer valk mira avant de d'attaquer c'est exactement ça donc voilà des listes des listes qui est quand même très intéressante pas mal populaire on va s'attaquer directement au ladder je pense ça c'est dans le side rapido il ya des épreuves de talent ça marche plutôt bien notamment sur storm de festival qui est une carte assez populaire je pense que sans la présence de storm de festival on jouerait pas d'épreuve de talent alors oui vous allez pouvoir aussi attraper des révélations d'alrondes en mirror c'est un bon argument pour le coup mais pas toutes parce qu'il y en a qui seront fortels potentiellement il ya les ermites maléfiques qui marche très très bien après ça et notamment dans les miroirs bleus ça permettra de rendre vos spells incontrables et d'avoir un petit contre carré au tout début du tout début de la partie pardon sandroclasme c'est contre les decks base blanche en tout cas les decks qui sont capables de générer beaucoup de tokens et main brûlante contre les decks base vert on sait que mono verne jeu est pas mal pas mal présent dans le format et puis là vous avez vos leçons de sortie des mascottes de science et enseignement on oublie que les sciences environnementales font gagner de pv et ça a beaucoup de valeur yep vous pouvez les copier pour les chercheurs de l'an et gagner quatre pv c'est clair si besoin allez là tu go où ils êtes les indes après si vous faites ça c'est que généralement la partie soit se déroule très très bien et vous avez le temps de le faire ça se déroule pas du tout bien et vous avez besoin de le faire mais une option ouais je trouve que contre un deck aggro ça a du sens d'aller chercher de l'an pour vraiment accélérer ta combo avant de mourir et du coup gagner quatre pv en attendant je pense que c'est un plaid qui est tout à fait pertinent encore on va repasser en rang chiffré après cette gamme et ben ça fait plaisir et on va la garde le f c'est possible c'est tout à fait possible un land mais en même temps on a quatre landes alors on sait pas contre quoi on joue donc on sait pas si on veut lander ça ou ça c'est un peu le problème je pars du principe souvent moins que mon impact il va pas enfin ça me coûter trop cher de le faire du coup je le mets souvent land pour un et là ça te permet d'avoir perturbation de joueurs et tour 2 ou danger de champs d'épic moi j'étais ouais c'est ok c'est couillu couillu caribou comme on dit d'une carte puissante impact fracas craie mais n'est pas danger quoi ça met du temps alors que la danger si tu en as besoin tu en a besoin de deux suites tu vois perturbation de joueurs et ça devrait contrer la carte que tu dans j'ai non ça dépend parce que là il peut faire d'être le côté t'as joué le deck et pas moi s'il fait d'être après j'ai fait genre 5 6 games mais tu vois là s'ils faisaient il d'éleveur t'étais très content d'avoir danger quoi ça t'éviter de faire repassage en jeu c'est moi je vais quand même là tu pars faire ça et tour prochain tu pourras lander et perturbation ou danger sur ce qu'il joue tout au danger là je pense qu'on a bien compris que ou est là ce sera dans le jeu où tu veux être un face non on va se pas dépler comme ça je peux ou il ya aussi aller chercher itération expressive au lieu de ce qui joue on n'aura rien de pertinent à contrôler au souhait unique au tour 3 il fait rien tu vas chercher tes l'envers connaissant un peu les match-up et on trouve pas nos landes donc on va prendre on va prendre je pense tu prends révélation histoire d'en avoir une voie parce que le thama le problème c'est que si tu non il faut au moins la remettre dans le deck itération alors dans ce cas là est-ce que t'en avec deux moi je pense tu prends révélation dans la main tu remets ça dans le deck et ça on va le lander normal ouais c'est bon si tu pouvais pas le lander c'est une catastrophe mais j'ai jamais exilé à partir de son joueur et là dessus du coup j'avais un doute par contre tu peux pas fortelle une carte que tu aurais et ça je me suis rendu compte aussi en game ah ouais ça c'est un jeu c'est un jeu je crois qu'on peut pas fortelle et c'était trop tard et c'était trop tard on a l'air de jouer un mirror sauf que lui doit jouer z dragon pour deux raisons commencer parce qu'il joue à la fois la base neigeuse il a une carte en fortelle ça peut très bien être révélation d'alronde mais ça peut être aussi un bio de multiversité un jeu t'es vu c'est ça je pense qu'il aurait déjà tu peux checker tu peux passer en main une phase 2 ouais ça met un stop donc des chances que ce soit quoi que non il y a une main plan en fait que ce soit révélation d'alronde où je t'ai vu dans tous les cas ça m'aurait laissé passer naturellement enfin oui mais ça peut être bio de multiverses à ça peut être bien mais en fait il y a une main pleine donc il peut enchanté qu'on va juste lander ça et passer ouais il faut pas être pressé le but de ce deck ok bio c'est un jeu dragon ça va nous permettre donc ça c'est un jeu dragon et oeuf notamment bio le multivers qui met pas mal de compteurs sur l'oeuf et ça permet pardon de d'aller loin en les games quoi juste on veut juste aligner nos landes quoi on arrive sur les tours très important est-ce que je commandement de prismari sachant que ça a assez peu d'intérêt contre lui comme carte tu voudrais faire un trésor draw 2 ouais en fait il faut trouver nos landes là ouais à mon avis tu peux si je mets deux face pour lui dire en mode qui est le patron qui tient de face je crée un trésor et que le trésor je sacrifie danger de champ des piques tu reprends un défensez-vous de deux alors incendie à mon avis ça peut dégager et débat animé ça tue son dragon s'il en joue moi j'enlèverais ça mais on a pioché un land on a de l'an de la carrie encore et on aura rémuné sens plus tard je pense tu peux enlever le danger de champ des piques ouais parce que là ça te permet de lander champ des ruines regarde le divisé par zéro plus perturbation même s'il va te respecter tu peux casser son havre sans visage si jamais il décide de mettre quatre points ouais alors mais c'est souvent je sais qu'il ya plein de gens qui sont là en mode enfin toi j'ai du man à utiliser du coup je vais péter le man land c'est pas souvent la bonne solution la bonne solution c'est plutôt le péter quand il a dépensé du mana dedans il ya certaines exceptions mais c'est plutôt pas mal écoute on va juste déluge ici on va pas s'emmerder genre vaut mieux déluge ici que péter son havre pour le coup rassure que c'était d'autres trucs à faire je prends l'île déjà de sûr le déluge moi je ne veux que aller loin dans cette partie et ça ça me permet d'aller extrêmement loin un petit hall et fin de tour alors là on tombe sur un presque mirror du coup la game va être un peu long potentiellement ouais mais ça va le faire à ils jouent des magmas opus ça c'est assez peu commun il est un peu port casse là ouais monsieur est un bon piocheur je me demande si on pouvait pas perturbation là celui de pt son trésor qui n'est fait on s'en fout non on s'en fiche on préfère encore minisciences bah on prévient surtout landais en vrai au pire ça ça sera une carte qu'on est en fait quand je me dis avec le manac on a déjà un land d'avance et de réminiscence normalement tu vas trouver des landes mais je prends tout moi mais du coup tu peux aller chercher autre chose que des landes sur réminiscence en vrai genre une galvanique itération j'aurais ok pose aucun problème qu'il fasse ça je sais pas vers quoi il avance peut-être qu'il a le même plan de jeu que nous et qui veut essayer de copier des magmas opus qui serait extrêmement grave c'est gras je pense après que magma opus le fait qu'ils sont en éphémère tu peux juste le tenter fin de tour et non il joue dragon bon maintenant on a une confirmation claire et nette que j'ai petit cartes il a comment maintenant il n'en a qu'un peut commencer à prendre toutes les révélations c'est à dire que si tu arrives en résoudre une t'as gagné quoi main deck ouais vas-y potes sont pires tu peux toutes les portelles on va commencer à les portelles d'ailleurs un peu je vais lander ça et en fortes et une trois quatre cinq six sept manac ton trésor est ce que tu as intérêt à avoir huit mana non lui joue dragon donc c'est des cartes qui sont peu lander ça je pense qu'ils coûtent du mana quelque part j'en forte à l'une ça va bien entendu pas dire non ça fait que demain donc c'est pas très bien on a encore deux autres mais attention ça tendance à payer un peu avec le cul qu'on vous fait des portelles après un moment où j'ai là de payer avec deux manas bleus dans tous les cas sinon on n'a plus de manas rouges pour débat animé ouais c'est vrai mais quand je vois le champ de ruines tu vois je me dis ça on peut s'en servir on peut encore déluge de réminiscence oula quel est l'upgrade de jouer ça plutôt que notre galvanique itération c'est budget et c'est un éphémère là c'est un deux trois quatre cinq six sept alors là il a rien en fortelle du coup si tu fais perturbation de jouerie il peut pas faire tour sup il a du lander on est d'accord je sais pas tu l'as vu lander toi oui il a lander ça il a pris trois peu ou alors sinon tu dis ok et tu regardes ce qu'il veut copier mais dans tous les cas il en revient quoi non parce que tu fais perturbation sur un divisé par zéro sur la copine et il reprend très chiant quand même attention il fait ça on est obligé de donner deux cartes ok c'est pas incontrable le copie avec ça je me suis dit peut-être que peut-être que c'était texte c'était en mode la copie est un contre car il ya une ligne en gros quoi c'est passé et du coup comme il a pas porté là tu peux ouais c'est bon perturbation le premier bon il copie bah du coup il a bougé en premier nous on a gagné on souhaite normalement tu peux renvoyer ça en main et du coup que dalle et on peut prendre sorti des mascottes là il a été plutôt impatient vous savez pourquoi parce que zou on va commencer par celui qui coûte 7 voilà tu les enchaînes tout est à gagner et ça oui on en enchaîne 4 révélation d'alronde tu gagnes la partie ok bah vas-y monte moi bah il faut en enchaîner 4 j'en ai pas quatre pense mais avec ça ça devrait gagner donc là tu fais land révélation d'alronde oui c'est bon t'embête pas on a gagné oui tu prends 2 dans en chaîne 4 ça m'est 20 tout pile pour nous donner un ordre d'idées relation d'alronde 4 je regarde si j'avais une réminiscence ok et là on va chercher une gamme c'est bon parce qu'on va mettre quatre puis si en fait avec ça avec ça on gagnait dans tous les cas mais on peut aller chercher le beau jeu quoi ouais que nous n'avons pas et animer un land et c'est bon ok il était le premier à bouger il a perdu mais en fait qu'on est double interaction il est obligé d'être le premier à bouger dans ce match up là parce que comme enfin nous on va plus loin plus la partie s'enlise et plus elle est pour nous là c'est deux épreuves et troisième à je rentre les sorties des mois non c'était trop fort quand on nommait les bêtes et qu'est ce qu'on vire débat animé qu'est ce qu'on vire ici quoi on vire à fond on vire à l'incendie effectivement et comme c'est proactif j'ai tendance à plus se laisser mais ça ça peut booster un trésor ce qui est quand même assez sweet au dégarde ses dragons après ça je pense je pense qu'il tue pas sur ses dragons il va avoir un peu de mal on somme par ok là donc que temple en oui les incendies ouais les go danger de champs d'épic qui sont une très bonne réponse à ermite maléfique aussi ouais carrément que si jamais il le curve tour 2 vous faites baille les mains il est exilé ouais c'est clair il est super important allez bien cette carte dans le format danger de champs d'épic ouais elle est bien moi j'aime surtout qu'elle tue l'élite spellbinder qui nous met vite beaucoup de dégâts dans un miroir de contrôle ça va pioncer assez longtemps si j'ai des landes j'ai tendance à garder toutes les mains même si elles sont mauvaises on a de quoi tuer dragon sans se prendre un contre dessus donc mais c'est clairement pas une très bonne main quoi non je vais l'en détape et all ça te va c'est très bon là de piocher cette épreuve de talent ouais parce qu'on aura moins peur de se prendre des dingueries où l'on pioche très très bien voilà écoute je ne m'en plains pas ça se perturbation ça se perturbation tous les jours ouais s'il a pas son mana ses poubelles du coup ouais enfin il aurait pu prendre un mana dans la main mais ok là tu as envie de garder du mana ça c'est assez mauvais conclu dans tous les cas moi je mange pas de pain de le problème c'est qu'on a des comment dire des dual face land qui sont des cartes mauvaises contre lui alors effectivement je suis un d'épic ça marche contre l'hermite les gens typiquement ça c'est nul dans le match up mais c'est des landes donc on les décide pas ouais sachant que le jeu 30 c'est pas trop grave si on en côté on prenait rien t4 donc on avait un monde où on peut aussi fortelle la révélation je vais laisser résoudre ça tu prends rien des quatre dans ce format là à moins qu'ils jouent galazette mais à dire le mec qui joue déjà des trucs double des semaines galazette on peut pas les preuves de talent donc voilà ça ça n'aurait pu investir en deux manas je pense que c'était deux manas qu'on n'a pas n'a pas été charpe quoi je crois que tu il plutôt pour pouvoir délu chanteur bien sûr b sur monsieur ce que là le danger de champ des pics si on peut garder un petit peu pour pouvoir tuer son ermite alors je suis d'accord c'est c'est pas décodant ok il est sur un plan bit down il ya aussi le monde où je lui pète un lande moi j'aime beaucoup on le fait un plaisir moi je vais le faire je vais juste le faire dans le miroir de contrôle péter un lande genre vraiment la faire plus de pierre ça a encore plus de valeur que péter la menace qui nous est quatre c'est que ça veut ne péter comme extension ça marche pas poulet c'est incontrable il va quand même enlever les autres ouais mais on s'en fout et là on enlève une quoi il n'a pas lu la carte c'est pas possible alors c'est marqué en gros quoi on c'est d'orage à mon avis ok je pense qu'il est effectivement très déçu quoi voilà moi c'est né là c'était auto concession sur ça tu prends plus de pierre dans le miroir fin de tour c'est ça ça dégage quoi j'ai dit mais jamais j'ai prêt jamais il doit faire ça à quel moment genre même admettons le tue pas ça lui sert à quoi de se full tap on n'a rien il a juste pas lui il s'est dit il s'est dit mais il est con il l'a montré après fait non c'est bon non mais même je te parle même pas de contrer jamais il doit activer son manland dans ce miroir là à ce moment là ça veut dire que derrière lui il est cul nu franchement si s'il connaît pas le la tech de mettre quatre points de dégâts avec quoi on tue mais c'est pas grave c'est que lui il a dépensé du mana en rituel pendant son tour ouais mais il a de mal à up tu vois il avait test talent up suivant sa main ça me choque pas parce que je te dis si jamais tu joues pas les trucs qui mettent 4 je crois qu'il a pas géré son manier a surréagi parce qu'il a compris que dans le match up il était celui qui devait clore les games ouais mais c'est un peu anticipé quoi moi je te dis si sa main c'est que des réponses il peut se dire vas-y je beat down et j'ai toujours une réponse tous les trois c'est à nous de bouger et avec les autres versions que j'ai joué effectivement gérer le main de lente c'est chiant si j'ai pas chiant d'héroïne tu peux le divide ou pas j'ai un doute c'est c'est mon terrain ça marche mais il faut que le terrain coûte du mana du coup ça marche pas quoi j'aime pas trop ces mains moi mais après c'est un deck 30 de lente donc t'es quand même censé en trouver beaucoup en commençant je la garde justement c'est c'est moi à moi l'argument c'est quand tu commences pas tu vois une carte de plus en commençant il ya plus débat justement m état itération donc là tu fais tour de révélation dans le ronde et si tour 3 tu as toujours pas ton monde je peux faire itération il a moins la place avec aggro on fait l'avion après on a une autre gestion une race on n'a que des landes à trouver la test on test on en joue quand même testons le talent quelque part et ce ton talent c'est le truc qui est fait de la merde quoi non ça peut arriver d'étape alors que le hall ça ne peut plus arriver d'étape donc vaut mais rôle ah oui c'est vrai putain j'allais faire de la merde et le l'a6 tu top deck man a d'étape ouais parfait c'est solide ouais mais du coup je veux quand même itération ici c'est des tours où on prend rien mais tu peux itération puis l'a6 et si jamais je trouve pas de nom encore il est pourtant c'est pas indique alors j'en ai pas et je rencontre pas et pourtant je l'adorise beaucoup j'en ai pas rencontré énormément non plus quoi et là tu révèles rien puis non il y avait quand même un stop donc qui sait qu'il y a quelque chose qui est un peu chiant peut-être dû essayer de cacher les faits quoi que ça met un stop quand même non je sais pas j'espère que ça met un stop quand même parce que sinon ça te dit en fait c'est le mec ne peut pas te révéler quoi c'est genre tu joues ton la scie et limite c'est comme tu joues en papier que tu disais alors je te le montre mon land ou pas mais tu dis non je te le révèle pas tu es trop laid tu vois enfin je trouve bon là on joue clairement un vrai mirror match et c'est vraiment pas de chance au vu de la durée de la vidéo il n'y a pas de jeu pas neigeux avec des perturbations de joary bon je sais pas dragon quoi si on avait une petite perturbation j'aurais fait tiens j'aime pas ça incendie la maison et ça tue les trésors de l'adversaire et non 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 moi c'est un miroir ouais yougou ça sera whatever quoi qu'il advienne quoi qu'il se passe le dernier bo de cette vidéo je crois oui ouais c'était sûr que c'est le dernier bo sauf si le mec concède tour 2 mais là même s'il concède maintenant c'est quand même arrivé ah c'est un port voyez-moi j'ai à deux doigts du foot des tokens dans la gueule me dire on sait qu'il joue pas de dragon qui est roupie donc il avait trois manoeuvres ce qu'il fallait quand même non il y a trois manoeuvres c'est vraiment lui dire tiens vas-y contre nous ça comme ça on l'écoute cinq manas je pète ton trésor c'était ok non c'est bon franchement c'était fort je pense à l'air mana please je suis demandé c'est bien ouais du coup tu veux réitérer ou pas comme ça il prend en tour sup le tour d'après et du coup non ok après il sait pas que nous on tient ouais non mais il se doute pas bien lui il est bon le but c'est qu'ils se disent putain il a que dalle je fais tour sup on dit tiens non et c'est nous qu'on fait tour sup c'est nous qu'on a mal c'est nous qu'on attaque mais rara c'est nous qu'on attaquer attention la roue tourne tourne la roue tourne tourne c'est comme le yukun kou ouais c'est à dire c'est le diamant dans le final d'ailleurs il s'appelle yukun transversaire comme quoi comme le yukun koune comme la roue tourne tourne la roue tourne va tourner le yukun koune va yukun koune koune je fais des assimilations entre ribéry et bourville ça n'a aucun sens quoi ribourville ah c'est un drôle celui-là ah bah ça tu dis d'accord mais il est quand même très drôle je trouve il est drôle et tu dis tiens ça meurt ça dégage pas ça meurt fait ton trésor ça dégage ah bah il n'y a même pas de réponse à wallou on va peut-être partir en tour sup peut-être voir ce qui se passe parce qu'il aurait pu le divide by 0 ça marche il aurait pu même contrer ça marchait pas mais il peut lancer le sort je joue en tour sup de suite là il n'y avait pas de stop non t'en es persuadé il n'y avait pas de sa bourre à moi qui nous est tricks je pense qu'il nous a tricks ah putain il avait bottes il avait bottes quoi putain ah on a été pressé on n'est pas obligé c'est pas le but du match up on s'est emballé là je te dis on s'est emballé mais là il nous passe il a pas tout quand même mec il a tour sup c'est fini gros s'il a qu'un tour sup ça va ah non ça va il joue de la merde tout va bien mendek mais qu'est ce qu'il a encore une botte avion le défonce a détruit tout pourquoi il fait ça déjà pourquoi il a ça mendek et tu peux dv by 0 en plus s'il a un contre non non t'as pas encore un contre du coup ça va non mais s'il a tout au moment merde non mais il a deux bottes en main vraiment en le port non mais lui c'est un port ah oui je suis désolé yukou plus importe plus importe sur cette gamme mais c'est quoi son deck du coup pourquoi il a ça mendek juste pas des jeux ça va vite mais je comprends pas pourquoi il s'amène des gros je sais pas tu crois qu'il va encore faire land avec bottes up ou mécouille non mais je peux le dire c'est fait dérouler quoi il a fait il a passé toutes ces perturbations et toutes ses bottes il nous a chié à la gueule quoi après ce qu'il ya bien c'est que si on renvoie le dragon dans la main c'est un neuf fumant ouais et on va le faire parce qu'il a carrément il est bien dragon non et je vais aller chercher un manard dans la science ouais et je veux rester maintenant et je peux pas faire des luches il le fait la balle en d mais je pourrais pas faire je pourrais pas je vais me dire dans les visées mais mais pas à déluge quoi on va pas diviser ok pour mieux régner j'adore régner moi j'adore tout ce qui est régné animal végétal tout ça c'est mon délire quoi ça va nous défoncer j'ai le sam hydro discarde pour l'instant donc ça va je veux pas diviser ça je suis désolé non pas de son tu peux le diviser une fois qu'il ya des marqueurs donc ouais par honte là est ce qu'on fait pas un petit bout de signe tout sorti des mascottes c'est coquin cocasse même mais bon il a un contre en main on fait bon bah ouais ouais par contre tu nous prends vraiment pour des bébés quoi oula il nous a pris pour des jambons là c'est quoi là les deux tranches ça qui reste je prends ça ouais tu peux pas aller chercher ton sup tu savais pas parler je prends ça je prends ça là tu pouvais piocher ton sup et il était très déçu ouais il nous prend vraiment pour un comment on fait je suis obligé d'aller creuser là si tu fais ça c'est nul un exact qu'est ce qu'on peut trouver de bien au plein roulis et en vrai danger ça tue ça merde qui nous et tu peux land en plein roulis kick et danger il laisse prendre un torsuit en espérant qu'il est pas dans ce autre ou alors juste en plein roulis pas kick non mais il sait qu'on l'a sorti non vas-y ça qu'ils donnent ça je veux qui tique ça ah ah bah ils sont là le plaisir ça y est la gamme sur partie au chiot tout à l'heure en vrai il doit gagner cette game tellement tellement fort et je vois ces quatre contre nous ont littéralement défeké au visage donc un double joueur et double bottes on a fait c'est un port excusez moi du plan mais il y est ça va quoi moi aussi je peux gagner des games à ben double bottes jeu gagnant après on n'a pas respecté en fait on a respecté tout sauf bottes mais jamais et on s'est pris bottes et après on s'est repris bottes il avait deux bottes c'est qu'il est beaucoup plus pratique par contre merci ou coup il ya moins fort arrêté j'ai vers le dessus du deck ça va quoi on le connaît on a vu ils sont durs ces gens là stop talent ermite mais comment il fait pour tout jouer d'ailleurs lui il il a mis la quoi dans son deck plein de trucs que je sais pas si incendie on va pas en garder un peu genre les 1 on les gère avec ça les mais on va pas garder ça quand même non on enlève mais je me demande si on n'en garde pas un peu non non je refuse ça prendra divide by zéro tu préfères garder wounds ok ouais ce que je me dis on pouvait enlever trois en plein roulis et garder deux incendie la maison t'aimes pas en plein roulis si ça c'est pas mal mais en l'aide game ça fait vraiment plus grand chose quoi et le land game on y arrive assez vite alors que l'incendie et quoi que non c'est moi je veux dire juste on va juste pas rentrer dans botte en fait oui on va être patient et ça va le faire double botte main d'aquin le boss le boss après c'est bien dans le format bat farc c'est bien tu rencontres à gros tu pleurs mais bon c'est fine c'est bien tu as des landes de la pioche on t'en suit on sait que ça on va pas le jouer tout de suite on va attendre t'as même pu l'en déroule pour pour danger si jamais si j'ai l'élan verre tu agis qu'ils passent en d'éleveur de l'éleveur avec et trop forte side transformiste transformiste c'est comme les clubs et transformiste non c'est artur brocchetti connais pas c'est un tu l'as étangé arrêté de ça et cette carte là contre les jeux rouges ce n'est pas bien itération où tu gardes un petit perturbation non j'étais à cette directe artur brocetti c'est un mec qui change de tenue extrêmement vite ok tu n'as jamais vu non je connais vraiment pas major il est là il est habillé et d'un coup il est habillé mais avec une autre tenue genre il enlève un truc comme les sapeurs-pompiers qui se retrouvent tous nus non mais genre comme si là tu vois là des types de ça en short t-shirt ouais imagine tu fais un petit tour de jeu mais de magie genre tu mets un drap tu l'enlèves est un autre short et un autre t-shirt ce style est en vrai mais il y aura plein de fois d'affilé parce que c'est ici il le fait qu'une fois j'ai envie de voir artur brocchetti ah ouais c'est arturo arturo brocchetti je veux le voir où est il est ce que tu m'aimes le moi si je pense dans son pays natal qui est lequel à ton avis artur brocchetti ou arturo brocchetti c'est tout non il ya peut-être un piège ce qu'il aime bien les pizzas comme tout le monde et le palmezzano comme tout le monde est ce qu'il aime bien la nourriture il ne veut pas décéder ce genre est ce que le colisée ça lui plaît un peu quoi comme tout le monde une fois j'ai envie de te dire comme tout le monde ça dégage on peut pas réminiscence si on contre mais c'est pas grave je crois qu'on dit non est ce qu'il est italien al d'oro blacchetti il est italien je le savais depuis le début j'ai pas du tout hésité à aucun moment tu peux alors là c'est soit champ de ruines et on met révélation dans le ronde en mode caché pour pouvoir le faire tour prochain si il se commit se commit non soit la scie révélation dans le ronde caché et on espère contrer avec perturbation vas-y ouais c'est meilleur on prend rien de grave là genre le mieux qu'il fasse ses dragons s'il fait un drop 4 bah c'est que c'est nul c'est ok putain comme t'es dur avec ses drop 4 bah il en a pas bah genre s'il en a un déluge non ah mais s'il déluge mendek enfin s'il déluge en rituel je m'en fiche tu vois ouais au pire je sais que moi derrière je toi derrière tu oh oh la la ou la punition voyez-vous voulez vous voir tu peux casser un land et il a plus de basique mais je crois pas et quoi que ça marche pas tu peux casser un basique avec champ de ruines non c'est que les noms bas je crois c'est un basique ciblé non plus marche pas si vous avez énormément de mana ou pour y réminiscence puis flashback or espace des que tru la itération et ermite et ermite ermite le maléfique les manas s'il vous plaît on a sept manas pour déluge ou alors on a un ermite j'aime bien ermite et tour prochain mais on aurait dû lander perturbations le tour prochain ça nous permettait de faire itération de la surrelation mais on va la retrouver ok on va le faire genre on peut clocher des lentes sur les 32 combat on peut après les 32 il ya un boulot qui arrive engagé c'est que je vous propose youkou je crois que son frère s'appelle les 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 youkou et oui l'exil ou pas non c'est qu'il pas en fou non on s'en fout ce n'est pas notre problème je pouvais le rejouer post combat mais ça me paraissait pas très bien je préfère être sécure en td c'est en fin de tour tu vois et il a fait en fin de tour d'accord oui c'est dieu je laisse pas le choix bon on sait pas hanté les gens sont méchants donc ou punaise j'y vais je pose un vrai tu l'an de ça il peut y est on a un mit là avec un petit peu plus de champs de ruines juste en étant un peu il dit vraiment un peu respectueux le jeu des fois il dit bon c'est aucun manoeuvre on a que divide by zéro mais franchement il peut rien faire il a passé de mana pour être problématique en fait ouais un petit mana short pour faire révélation en sur le texte il veut tuer notre gaz bienveillant alors qu'il est bienveillant je trouve ça fou eh ben c'est bien joué tu tuerais toi un guest bienveillant car c'est du dragon dans le match up et guest bienveillant gros non je sais pas ce qu'il faut avec ça arrête arrête l'art euro a fait un effort sorti les mascottes tu es parce que là tu fais l'itération régulation dans le ronde le mec ne fait aucun effort c'est c'est la fin de la vidéo on dit qu'on l'a gagné on l'a gagné à la fin de ce match dans ce bo si vous nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discord sa réinscription avec notre chaîne twitch valpel magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'est toujours de la belle magie j'imagine si on perd le match on peut mettre cette fin là c'est trop bien ouais genre là tout ce qu'on dit du coup les gens ils vont regarder le timer il y a souri ils savent mais nous on peut pas mais du coup on peut les retrixer on peut au final perdre le match et laisser assis tu peux faire arrêter l'enregistrement on ouvre le fichier et on regarde combien de temps la vidéo a dur pour voir s'il y a encore une game après on s'auto-trixerait ah mais moi j'ai des landes je garde toutes les mains en miroir de contrôle je m'en fous de ce qu'il ya dans ma main je veux juste des landes important et je révèle même pas tu sais quoi moi je pense que tu révèles pour lui dire regarde ce qui arrive comme ça et quand il va jouer son tour d'eux encore il va se dire après si je veux pas mon tour de il va encore le jouer son tour de l'heure à putain il est chiant et c'est pas possible c'est d'une folie d'être chiant comme ça regarde perturbation non non qu'est ce qu'il nous fait tour 3 nous fait chier bon on va nous faire un moyen faire moi je m'en fous la merde il fallait et on n'avait rien joué à jouer chez une carte bien joué à lui je l'applaudis même du coup bon en vrai c'est meilleur sur le plaie que sur la drôme et oui c'est vrai que sur la drôme c'était vraiment naze sur le paix là un peu plus chiant mais mais encore une fois on a quatre dangers de champs d'épic on pouvait faire bah il est mort pour conti la camara rouge le monsieur ce mot de dire que je vais être au moins obligé d'en tuer un ouais je vais en tuer un et faire un trésor on est bon bah ouais faut laisser des tables pas trop de choix dans cet acte elle est nulle mais forcément quand elle c'est quand quand il y en a plusieurs qui s'alignent c'est un peu chiant quoi je crée un trésor sur le loup-garou je nous mets deux du coup le trésor tombe sur le loup-garou les craint et les craint c'est bon ça marche je suis son appris de dans l'équation quoi moi il fallait les mettre quelque part c'est bon quoi putain meilleur loup-garou du format il est bleu c'est beau avec un mandat bleu il contre comment commandement de frismarine il peut pas faut qu'il est mis cast qui est pas joué donc là il a une main avec que des bêtes je sais pas alors j'ai l'impression qu'on vient un truc un peu plus que pas jouer c'est pas jouable assez plus en format ah bah il compte parce que j'ai tourné autour de ça en ingame après on m'a dit c'est un bleu il ya que ermite maléfique est joué dans le format donc il n'y a pas de dispute il n'y a rien on va y aller on va le tuer ouais tu pourrais même itération zingante commandant de prismarine ça sert à rien ok je me disais qu'est ce qu'il me raconte là et on crée un trésor encore une fois je peux faire tomber le trésor sur le fumant pour tuer les deux cartes mais je vais pas le faire ah non l'oeuf il est gros je pense qu'il tu le casse pas sur le trésor il survit donc je mets une montagne et j'ai perturbations web je crois oui oui hélas qui nous met le trésor je l'avais nommé d'où c'est que s'il fait dragon on joary on a révélation derrière ouais ok ça m'attends 4 5 6 ouais avec toi au poil au polus là il fait impact fracas crâne dégagé 3 pv dragon et ciao ciao monsieur braquetti on sait que c'est un nom de scène yuku non il fait mieux il fait impact fracas crâne 3 pv il joue pas dragon de suite après il dit j'ai payé les 3 pv sur ça et tu lui dis je crois pas et il reprend 3 pv bim 6 points allez ça dégage et c'était gratuit ça a l'air bien son neuf qu'est ce qu'on lui fait à celui ci à la une il nous a chier dessus avec son neuf oui c'est vrai après on est rentré dans toutes ces cartes donc alors la réminiscence up c'est bien mais en même temps tu peux craquer un trésor pour le faire en ayant quand même ton ermite en jeu tu préfères mais vu qu'il ne décide pas tu préfères tu préfères non il galère en lande je crois que le mieux c'est de rien jouer de faire passe nous on fait déluge on trouve nos landes d'autres trucs et en la perturbation puisque vu qu'il y a l'air on peut contrer son dragon crème je suis d'accord que bon ermite on pouvait contrer autre chose aussi mais il peut le tuer parce qu'il ne décide pas ces anti-bêtes tu sais ce que ça sent la victoire cette game elle pue la victoire un peu ça a une odeur très très forte la victoire c'est un truc qui vient d'assez loin quoi tu la sens arriver ça ça rentre dans les narines quoi ça en baume tu vois et là ça sent très très fort une île et un tour sup quoique on a déjà itération je crois qu'on diviser plutôt ouais c'est un moment il va trouver ses landes là par contre je sais pas si on n'y met pas un petit ermite à ça moi je lui mets un petit ermite à ce n'est histoire qu'il rentabilise ses anti-bêtes dans sa main qui servent à rien parce qu'il a passé des correctement putain merde après s'il lose sur la 2-2 qu'ils renlaissent plein un contrecarable il faut qu'il y en a un peu d'anti-bêtes peut-être qu'il n'a pas assez de trucs à rentrer contre nous c'est vrai j'avoue on est de mauvaise foi des fois bah en fait c'est quand ça nous arrange pas on est de mauvaise foi bah ouais et le cerveau humain tu sais les groupes de haters qui prennent cet extrait et qui sont délectent ah je le savais qu'ils aient de mauvaise foi je peux l'épreuve du talent le coquing je sais pas si ça vaut le coup mais c'est rigolo quoi je pense que vous gardez quand même je sais pas franchement la part la part tout reçu que tu veux épreuve quoi on suit là il est en galère de mana et tout ouais vas-y je l'épreuve direct il est fané quoi il en a une autre dans la main où ils sont là on a jawarit s'il trouve pas de mana du coup on est bien parce que là il trouvait le mana on prenait fournez ce qui était pas rigolo mais fournez c'est un contrecarable donc on a divisé par on avait divisé par zéro mais ils sont tous là on va regarder son jeu tiens un peu même si on connaît à peu près la teneur du boudin quoi est ce qu'il y a une surprise non aucune attend n'y a que deux ermites dans la déclisse et j'ai déjà eu la roue et cimetière il est rigolo quand même je les ai bien cliquer et on lui fait piocher une petite carte du coup mais c'est pas très grave à ça peut être un mana ah je suis un peu déçu ouais après on a quand même divisé ouais mais bon et c'est un mana ah sur les deux cartes il a plus ché il a pas mal bon s'il fait ça il prend divide et on a gagné quoi donc ça va et s'il fait ça on peut sacrifier armit ou perturbation et s'il fait ça on est obligé du coup de divide ça te va oui oui monsieur ou ça m'a pas proposé de contrer je crois que je prendrai des sciences ouais aussi donc mascotte parce qu'on est quand même un peu rush en mana quoi genre là on peut pas faire la combale quoi ça sauf si la bot tu passerais la combale une carte en main il a un mana bleu putain il a plus de trésor mais on fait ce qu'on veut mais ce que je veux dire c'est que on peut pas itération plus révélation c'est ça qui est un peu chiant donc est-ce qu'on crame une révélation sans itérer ou alors est-ce qu'on fait pas plutôt une itération avec une science sur double land là moi je ferais un petit tour suple 1 ah ouais ouais mais il mange il fait rien il a compris rien ce tour suple une impression voilà franchement il a compris rien là en fait là on ne peut pas gérer sa terreur et et c'est dragon d'orcon non plus donc ça te permet de faire une draw avoir des et avec des bloqueurs je pense j'ai le seul ne pas avoir top deck land quoi ouais mais tu peux top deck dans ton suple est-ce qu'on lande pas je vois la destruction tu veux maintenant ouais au point on en est oui pas mal ça déluge tu peux faire une petite science que la sont tes itérations ne font rien on peut aussi faire ça fin de tour on a un peu dans la sauce là ouais sur pas de land tu peux mettre deux points avec tes flyers ah bah non je veux garder le bloqueur c'est l'idée on les a mis pour gagner du temps ouais je pensais genre accepter une sauce et non on va rien accepter du tout je suis pas du tout chaud pour pour accepter tu peux tenter ouais trouver un truc oh et là il a bot ah bah divide c'est parfait divide et un tour sub c'est nickel ouais là on veut qu'il bouge là à part négay s'il bouge il a rien à faire il faut encore trouver un peu lente d'étape mais on peut y arriver au long moment là tu m'en penses à toi au bout d'un moment or yes est-ce qu'on a la combo si physique on a neuf malin et s'il fait bottes on joue quand même temps sup ok parce qu'on n'est pas extrêmement talentueux eh ben je te dis que tout passe là c'est du beurre là yes là j'ai joué l'itération c'était en mode allez joue tout ce que tu as c'était du beurre vraiment est passé de 98% à 1362 quel grand plaisir quel grand plaisir c'est entre temps par le rond 1780 je crois est-ce qu'on n'a pas la meilleure deck les 10 acteurs on fait une game de trop non 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 parce qu'on a des tours de sup des tours de trop reste reste là dessus ça nous va très très bien c'est très très bien ça tombe très bien ça tombe très juste fin de la vidéo c'est un meilleur c'est c'est le meilleur deck c'est juste le meilleur deck qui fait très plaisir si les gens sont pas prêts il est fort voilà attention ça perd quand tu manges un max de classe paladin de redan et compagnie comment savoir on l'a vu parce que là on a joué contre des gens qui avait très peu de bêtes mais quand on joue contre des gens qui ont plein de bêtes ouais il faut vraiment arriver à temporiser jusqu'à incendier non mais c'est une bonne liste très honnêtement ouais très bonne liste qui fait plaisir pouce bleu commentaire partagez vos demandes si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discord c'est dans la description avec notre chaîne twitch valpelmagicarena fr et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description